Bonjour, alors aujourd'hui on va faire du washi tape maison avec la machine à plastifier pour la lamination des pochettes. La machine elle vient de Amazon, il y a deux settings 3 mm, 5 mm, moi j'ai choisi le 3 mm parce que je vais rien mettre dedans. Il y a plusieurs grandeurs, nous on va choisir le format lettres. Les pochettes de lamination viennent aussi d'Amazon, ce n'est pas les meilleures mais c'est les moins chères et pour ce que je veux en faire c'est parfait. La machine de lamination vient très chaude donc il ne faut pas mettre les pochettes de lamination dessus pour éviter qu'elle se distorsionne. On va placer la première pochette. Il y a un bout sur les pochettes qui est fermé. On commence par ce côté. On essaie de la rentrer le plus droit possible et on s'assure toujours de le voir ressortir à l'autre extrémité. Parfois les pochettes forment un accordéon dans la surface réchauffée. On doit toujours s'assurer que ça sort de l'autre côté. La première lamination c'est un peu comme la première crêpe. C'est jamais parfaite. Les autres habituellement sont toujours beaucoup plus belles. Abonnez vous ... N'a l'air ! Abonnez-vous ! Pour faire le faux washi tape, on va choisir une pochette laminée et on va ajouter du tape médical ou du tape du ruban à peindre. On va aussi couper la pochette de la lamination étant donné qu'elle est plus grande qu'une page de formes à lettres. Ici, j'ai la Memory Keeper qui est la tout-en-un. Elle coûte cher au début, mais étant donné qu'on n'a pas besoin de racheter quoi que ce soit d'autre, c'est la plus économique. On applique le tape, le ruban médical en premier ou en deuxième ou juste celle-là. Moi, je vais faire moitié-moitié avec le ruban à peintre. Quand on veut les passer dans l'imprimante, c'est important de bien couper sur les rebords. Je vais faire moitié. 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 La première technique avec les étampes et les encres, j'ai ici l'encre à oxyde de Timmels, le Stazent qui est un encre permanent et un encre habituellement qu'on reçoit avec des kits d'étampes. Mes étampes viennent de, la majorité viennent d'Aliexpress. Faites juste des recherches pour avoir un papillon ou un butterfly ou quoi que ce soit. Alors, le bleu n'a pas fait fureur sur le papier washi tape et d'ailleurs, on a différents rendus dépendamment qu'on ait sur le papier, le ruban médical ou le ruban à peintre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !